Bonjour Chris, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu travailles? Oui, bonjour, alors je m'appelle Chris Boller, je suis anglaise de nationalité, mais je travaille en France depuis dix ans, plus ou moins maintenant. Je suis chercheur CNRS et je travaille actuellement à l'École Normale Supérieure de Paris. Et mon laboratoire, c'est un laboratoire spécialisé sur le plancton. Est-ce que tu peux nous présenter l'objet qui est à côté de toi? Bon, le microscope c'est un sacré instrument pour le laboratoire de biologie, comme l'est mon laboratoire. C'est très important pour nous permettre de visualiser les choses qui sont invisibles à l'œil nu. Ça, c'est important pour le plancton. Il s'agit des organismes petits, mais ils ont une puissance incroyable, comme les forêts tropicales, par exemple, en importance pour le système Terre. Comment ça s'est passé lors de la mission Tara Océan vis-à-vis des microscopes? Oui, on avait certains microscopes à bord Tara, bien sûr, mais en fait, il y a une petite incompatibilité entre les microscopes et le bateau. Pour travailler correctement avec un microscope, il faut les conditions assez stables, une table qui ne bouge pas. C'était un défi extrêmement important, on tenait à voir des microscopes fonctionnels à bord, car on voulait observer le plancton vivant, même quand on était au milieu de l'Atlantique, par exemple. Pendant l'expédition Tara Océan, on a échantillonné autour de 150 stations, on a raccolté de l'ordre de 30 000 échantillons, on utilise différentes méthodes pour étudier ces échantillons, et un des instruments de base, c'est vraiment le microscope, qui nous permet de visualiser ce qu'on trouve dans les échantillons d'eau de mer. Bien évidemment, les organismes sont plus vivants, en fait, ils ont été fixés à bord du bateau, pour qu'on pouvait ensuite dispatcher les échantillons vers les laboratoires. Et dans nos laboratoires, on utilise notamment les sondes fluorescentes, des couleurs, des sondes de marquage spécifiques pour certaines structures dans les cellules. Et c'est vraiment la mise ensemble des données microscopiques et des données génomiques qui nous aident à construire l'ensemble de l'écosystème, avec tous les organismes qui contribuent, leur abondance par rapport aux autres, la diversité de chacun par rapport aux autres, et bon, finalement, qui fait quoi dans l'écosystème ? Sous-titrage Société Radio-Canada